ouvrage de dieu créatures extraordinaires personnes ayant un but attaché à leur fille un but sur mesure un but unique je vous salue vous allez bien j'espère la melodie est dans ma tête alors si tu es nouveau ou nouvelle ici bienvenue dans la grande communauté poema alors poema c'est ouvrage de dieu comme je viens de dire c'est chef d'oeuvre bienvenue dans la communauté notre chaleureux service d'accueil va se charger de tes valises nous sommes très contents de te savoir parmi nous alors sens-toi à l'aise fait comme shit et n'oublie surtout pas d'activer la cloche de notification afin que toutes les fois nous publions une nouvelle vidéo tu sois au courant ici nous parlons du but nous parlons du célibat mariage tout ce qui touche au lifestyle à la personne avec du riz avec du fou rire nous causons nous tchattons nous parlons simplement et puis bienvenue encore d'accord aujourd'hui nous allons continuer avec notre a a z du célibat j'espère que la précédente vidéo a été pour vous une source d'inspiration si vous ne l'avez pas encore regardé n'hésitez surtout pas à aller la voir ok c'est intitulé a fait du célibat nous sommes ici à la deuxième partie je vous retrouve tout de suite après la chanson du générique tous les deux nous aimons la fiesta mais ce qui change de toi à moi c'est que jésus est mon roi vient danser à ses têtes de salle ça et goûter ça joie tout dit 21 titi allons-y directement au g g g garde ton coeur préserve ton coeur cela veut dire quoi évite le gaspillage des motions et vite maintenant les situations qui vont te fait mal parce qu'ils ne se seront jamais de de le dire et de le répéter lorsque quelque chose atteint ton coeur surtout pour une femme ses émotions sont liées à sa vie sont connectées en fait à sa vie entière donc du coup lorsque quelque chose la dérange c'est toute sa vie qui en prend un coup c'est pas peut-être comme la majorité des hommes ils savent bien faire la part des choses entre professionnels sentimentales et tout ça bon c'est vrai qu'il y a certains qui se trouvent plus dans un côté féminin plus dans l'attitude féminine ou il y a certaines femmes qui se retrouvent plus dans une attitude masculine mais bon je prends les généralités n'est-ce pas garde ton coeur préserve ton coeur évite les relations qui ne te servent à rien mais tu es toujours là parce que tu t'es accrochée émotionnellement on appelle ça les liens d'âme garde ton coeur préserve ton coeur c'est pas simplement concernant les relations amoureuses même dans la vie courante évite d'égaler les gens dans ton coeur apprends à libérer apprends à pardonner parce que en fait comme un pasteur le disait lorsque tu refuses de pardonner quelqu'un lorsque n'est-ce pas tu retiens quelqu'un dans ton coeur c'est un peu comme consommer du poison en espérant qu'une autre personne meure c'est toi que ça détruit en fait c'est toi que ça détruit et nous rendons compte progressivement que tous les conseils qui sont donnés par exemple dans la bible c'est un premier lieu pour que nous ayons une vie convenable sur la terre libère ton coeur libère ton coeur il y a des amitiés qui te pourrissent la vie des amitiés qui ne t'avancent à rien des amitiés qui te font tout le temps mal tu as vu une personne qui ne sait pas t'apprécier ta juste valeur tu fais encore quoi dans ce genre de relation que ce soit des amitiés je crois qu'il y a un coach qui disait que on n'a pas choisi notre famille n'est ce pas notre famille nous a été imposée pour imposer entre guillemets mais nos amis on l'a choisi évite d'être avec les personnes qui te tivaient le bas garde ton coeur préserve ton coeur on peut donner tellement 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 d'exemples préserve ton coeur préservons nos coeurs ok allons-y au H habille-toi en conséquence habillons-nous en conséquence habillez-vous en conséquence qu'est-ce que cela veut dire en anglais on dit dress the way you want to be addressed dress the way you want to be addressed donc habille-toi de la manière dont tu voudrais qu'on s'adresse à toi je ne sais pas s'il faudrait que je commente encore plus dessus on va dire que la descente c'est relative et autres là il va falloir que je mette un peu de make-up sur moi pour parler de ceci parce que plusieurs tu veux me regarder et dit que ah c'est volable le make-up n'est-ce pas j'ai aucun problème le make-up j'espère que elle est professionnelle du make-up là j'espère que je suis quand même un peu débrouillé n'est-ce pas oui bref je passe rapidement dessus inviter la sagesse dans votre vie il y a un proverbe qui parle de la sagesse ça dit que la sagesse crie dans les rues et j'aime bien ce verset qui dit si quelqu'un manque de sagesse demande à Dieu si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qu'il demande sans douter on a besoin de sagesse pour gérer notre vie on a besoin on a absolument besoin de sagesse de la sagesse de Dieu parce que est-ce que toi tu t'es créé tu t'es créé tu es morte sur la croix ou bien mort sur la croix pour toi non le manufacturier celui qui t'a créé le créateur sait exactement quelle est la configuration il sait tout ce qu'il a mis en toi comme celui qui a peut être créé Apple ou bien iPhone non iPhone ça c'est la même chose Samsung bon on dit que ça ce sont vraiment les mêmes entreprises bref ils savent exactement que si tu appuies tel bouton si tu fais ça comme ça comme ça ils savent c'est un exemple pour lequel ils vendent leur téléphone généralement avec les notices pour que tu saches comment utiliser on a besoin de sagesse de la sagesse de Dieu pour prendre de grandes décisions pour celles qui veulent se marier tu ne sais pas si le bon choix c'est le frère de gauche ou de droite tu crois que tu vas passer ton choix c'est celui qui a la voiture ou celui qui a la télé après tu vas lire si ton choix est en fonction du matériel ou bien des critères assez subjectifs tu vas lire tu vas bien lire en langage carmone ça veut dire que tu vas confiner bon en langage carmone encore ça veut dire t'as dit que toi tu vas Rwanda on m'a expliqué ça comment ? c'est mon bon en langage carmone t'as dit que le regret que tu vas recruter tu as besoin de sagesse mon frère pas si faut vraiment que je parle au frère tout ce qui brille n'est pas or tu dis que non je vais à l'église chercher une femme hein ? je vais à l'église chercher un mari hein ? non chercher un mari comment ? est-ce que je vais chercher un mari ? me laisser trouver par un mari mais tu vois le gars donc il est un loup en peau d'agneau c'est dans le mariage que tu confirmes comme celui que c'est marié après l'aventure ça t'aile il tape c'est ça freinant on a besoin de sagesse les soeurs nous avons besoin de sagesse nous avons besoin de sagesse les frères nous avons besoin de sagesse inviter la sagesse invitons la sagesse de Dieu dans notre vie demande donc Seigneur j'ai besoin que tu m'aides parce que si tu ne fais rien on dit qu'un couple sur deux de nos jours divorce est-ce que c'est parce qu'ils ne s'aimaient pas ? ou bien est-ce que c'est parce qu'au début de la relation ils n'avaient pas des papillons ils ne voulaient pas rester ensemble jusqu'à la fin de leur jour il y avait tout ça mais pourquoi ? qu'est-ce qui s'est passé par après ? il y a des signes qu'on a ignoré forcément mais qui sont venus s'amplifier dans le mariage parce que oui le mariage ne change de personne ça amplifie simplement ce qu'on est oh j'ai parlé encore du mariage mais bon j'ai parlé de cela quand même un peu plus dans cette vidéo intitulée donne-moi mon mari où j'aimais ? si tu n'as pas encore vu c'est disponible je peux aller regarder J jouissez de votre vie jouissez de votre vie jouissons de notre vie jouissons de notre vie c'est Dieu qui nous a donné cette vie alors faisons le maximum pour nous épanouir durant cette vie ne vieillissons pas lorsque nous sommes encore jeunes on te regarde tu n'as que 20 ans mais tu as la tête d'une femme de 63 ans pour aller où avec ça jouis de ta vie c'est vrai que j'ai beaucoup plus explicité ça dans une vidéo vis ta vie vous n'avez pas encore regardé allez me faire s'il vous plaît je suis de ta vie mais pas dans le désordre ou dans l'impudicité ou dans la débauche et tout mais vraiment Dieu ne nous a pas créé n'est-ce pas pour que nous souffrions Dieu nous a créé pour que nous soyons épanouis en lui alors jouis de ta vie fais ce qui te rend heureux ou heureuse tu as des objectifs tu as des ambitions et autres là mets le paquet tout ce que tu peux faire à ton niveau pour que n'est-ce pas cela puisse apporter quelque chose dans ce monde dans cette génération à quelqu'un il y en a qui sourient rarement il y en a qu'on doit forcer pour qu'ils disent bonjour toujours mortifiés toujours ruminer des choses qui font mal à l'intérieur toujours garder n'est-ce pas les gens dans son coeur tu vois finalement tu vieillis vite finalement tu vas à l'hôpital on te trouve toujours des bêtes bêtes maladies je suis de ta vie maman n'importe comment les gens vont toujours parler les gens vont toujours t'offenser mais si chaque fois tu plies ton doigt tu plies un doigt tu plies deux doigts tu plies toi là finalement tu n'auras plus de doigts à plier tu vas faire comment laisse tomber jouis de ta vie oh allons-y au cas Cara Catherine Cathy c'est ta seule c'est une femme comme toi pourquoi j'insiste là-dessus parce qu'il y en a qui ont des affaires avec le mari d'autrui il y en a qui cèdent aux avances des hommes mariés oui même dans le milieu chrétien il y en a qui vont même jusqu'au rapport intime avec des personnes avec des maris d'autres femmes maman dans la vie ce qu'on sème on moissonne il n'y a aucun homme qui te drague il sait que tu sais que il est marié et tu oses croire que il va laisser sa femme t'épouser vraiment les filles grandissons quels sont les illusions même s'il est beau comment même si c'est ton quoi c'est ton idéal masculin ou bien quoi que ce soit maman ce que tu fais va retomber sur toi pardon laisse le mari de ta soeur laisse le mari de Catherine laisse le mari de Cata laisse-le c'est vrai que les hommes à un moment peuvent être vraiment oppressants je vais pas parler de ça aujourd'hui on aura une vidéo vraiment qui parle de drague et tout ça j'avais aimé la vidéo forcément mais laisse le mari de ta soeur fais attention il y a des barri on parlait de principe dans l'autre vidéo n'est ce pas faut avoir des standards faut avoir des principes faut pas te mêler à n'importe quoi n'importe quelle pourriture déjà même si tu as un meilleur ami comme on disait comme on disait souvent si tu as un meilleur ami garçon et puis tu sais que tu es dans une relation sérieuse une relation aboutissante et tout ça tu dois aller à chercher n'est ce pas à mettre des distances parce que la première personne qui doit être la plus importante dans sa vie c'est son épouse et nous allons maintenant au L je dois me concentrer pour le L parce que le L c'est quelque chose que j'ai compris l'année dernière et qui a bouleversé ma vie laissez l'amour vous aimer comme il faut oui mon frère ma soeur l'amour c'est une personne l'amour ce n'est pas un sentiment ou bien comme les gens ils me chantent love is a feeling qui a changé ça je ne sais plus aujourd'hui la machine la musique n'est ce pas ça se fonde sur l'amour 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 entre guillemets parce que chacun apparemment comprend comme il peut n'est ce pas il y a une autre qui disait que quoi qu'à cause je mets des bois je ne peux plus y croire l'amour n'insiste ça existe Marco ou c'est mon frère c'est pas trop tu vois tout ça ce sont des quoi des conceptions ironies en fait parce que l'amour c'est une personne soyons vrai soyons sincères l'amour veut t'aimer Blaise Pascal un philosophe français disait encore qu'il y a à chacun de nous un vide qui a la forme de Dieu et cela ne peut être comblé que par Dieu lui-même l'amour c'est Dieu si depuis tu crois que tu as trouvé l'amour est sans Dieu permets-moi je t'en supplie de te dire ouvre ton coeur à Jésus Christ et tu vas confirmer de tout ce que tu croyais avant que c'était de l'amour c'était que des images fêtes c'était que des ombres tintées non des ombres je veux dire quoi quel est le mot français que je peux utiliser pour illustrer ma pensée en cet instant laisse l'amour t'aimer il y a beaucoup de jeunes filles beaucoup de jeunes garçons qui ont grandi dans le foyer où on battait sur eux où on ne les comprenait pas le père était comme le lion de la tribu de la famille le tigre de tout le temps et du coup ces personnes là elles ont cherché l'amour dans des relations avec des humains des petits amis et tout ça il n'est pas trop tard de découvrir qui est le vrai le vrai l'authentique lorsque tu fais cette rencontre c'est c'est extraordinaire tout simplement extraordinaire m met un point d'honneur à apprendre à communiquer apprendre à communiquer je tiens à rappeler en fait que la première personne à qui cette vidéo s'adresse généralement c'est à moi d'abord je pourrais croire que je suis en train de donner des leçons peut-être mais en fait pour moi parler c'est en fait m'enseigner moi-même c'est l'exemple à laquelle je peux écouter cette vidéo réécouter encore réécouter pour davantage intégrer ce que cette jeune femme qu'à cet instant nous regardons ensemble dit vraiment et ce apprendre à communiquer là j'ai davantage compris l'importance de cela cette année imaginez-vous après ton année c'est important on nous disait souvent que tout dépend de la manière dont les choses sont dites tu peux dire une bonne chose mais tu dis cela de la mauvaise manière et donc c'est mal reçu lorsqu'on dessinait la courbe de la communication on voit l'émetteur on voit le récepteur et on voit le canal n'est-ce pas le canal apprenons à communiquer j'ai une amie qui me parlait encore de la communication dans le couple et même je n'aime pas trop parler des choses des maris parce qu'on me dit que je suis mariée quand même mais bon ce n'est pas ça l'important n'est-ce pas mais avant d'être mariée vous êtes des amis ce n'est pas dans le mariage on commence à communiquer c'est avant on doit apprendre à communiquer apprendre à extérioriser apprendre à dire ce que l'on veut dire lorsqu'il faut le dire et ce n'est pas tous les appels à la bagarre qu'il faut répondre un moment il faut grandir dès qu'on te dit un mouf dès qu'on piétine ton pied tu as réagi surréagi quand on dit on essaie de ménager ses nerfs ménager ses nerfs j'ai écouté un grand fait un jour il disait la manière dont tu réponds à un message du tic au tac serait différente si tu prenais 10 minutes avant de répondre c'est là que nous comprenons mieux la recommandation qui dit qu'il faut tourner sa langue cette fois dans la bouche avant de parler à un certain âge déjà on sait que nos paroles comptent notre bouche compte et qu'avec la bouche on peut vraiment blesser les gens on peut vraiment heurter la sensibilité des gens donc du coup on parle de manière intentionnelle je ne sais pas quelque chose vraiment qui est acquise genre quelque chose que chaque jour on essaie d'implémenter moi en premier finissons par ceci afin que la vie ne soit pas tellement longue et on continuera la prochaine fois n'envier personne n'envier personne ça veut dire quoi que maman tu as ta vie on disait au début que à ta vie attaché un but spécifique sur mesure unique ton vie ta vie encore on disait que tes yeux ta bouche ton teint ta taille tout cela a été intentionnel je n'ai pas la voix de telle oh je ne marche pas comme telle oh je ne parle pas comme telle je ne riais si tu parlais comme telle ou telle autre personne je n'aurais pas été bourré non maman nous sommes tous uniques et différents pour une raison trouve ta voix trouve ta propre voix aide un mentor des personnes vers qui tu regardes des personnes qui t'inspirent mais personnalise les choses costumise les choses que les choses soient à ta propre source ok sur ce ce que vous ressentez nous intéresse ce que vous vivez nous intéresse si vous avez quelques ajouts si vous avez quelques commentaires quelques questions même n'hésitez pas à les poser d'accord permettez-moi de vous dire merci encore de nous avoir suivi et de prendre rendez-vous pour une toute prochaine vidéo d'ici là portez-vous bien n'oubliez pas de nous mettre des likes n'oubliez pas de vous abonner et surtout de partager parce que nous tous nous savons qu'un célibataire a besoin d'entendre cela ok partager c'est aider bye 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 Sous-titrage ST' 501